Nous avons discuté durant les cours précédents de différents enjeux sociaux de l'agriculture urbaine. En effet, l'agriculture urbaine s'inscrit dans une dynamique contemporaine de transformation des villes qui inclut notamment la végétalisation de ces villes, la participation citoyenne, mais encore la ville durable ou la thématique de la ville intelligente. Cependant, il faut garder en tête les limites de ces modèles. La première limite est que ces modèles, par l'imaginaire qu'ils génèrent en termes de transition sociale et écologique, c'est-à-dire par rapport à une nature et une société harmonieuse, ouvertes et inclusives, ces modèles sous-estiment les potentiels effets négatifs qu'ils peuvent parfois entraîner. Pour alimenter ces réflexions, ce cours aborde deux axes de critique. Le premier axe concerne la participation et l'empowerment associés à l'agriculture urbaine, ainsi que leurs pendants, les discriminations et les inégalités, notamment sous l'angle du genre. Le second point questionne les limites de l'agriculture urbaine dans sa relation au système alimentaire général et dans son rapport au sol. L'agriculture urbaine On pourrait dès lors caractériser les formes d'agriculture urbaine en fonction de leur degré d'inclusion, relativement à la diversité des personnes représentées, ou d'empowerment par rapport à la capacité de ces personnes à gagner en pouvoir d'action à partir de la dynamique collective initiée. Cependant, les résultats des études existantes tentent à montrer deux effets contradictoires. En effet, l'agriculture urbaine joue un rôle en termes d'inclusion sociale. Les personnes d'âge et d'origine sociale diverse se retrouvent dans ces pratiques. Ainsi, des organisations à vocation sociale favorisent l'inclusion à travers la participation de ces populations à une activité collective et en intégrant des populations de milieux défavorisés. D'autres exemples rassemblent des populations d'un même îlot d'habitation ou d'un même quartier et de ce fait reproduisent les caractéristiques sociales de cet îlot ou de ce quartier. Elles reproduisent un entre-soi. Selon la localisation même des espaces cultivés, les parcelles peuvent générer du lien entre les îlots, entre les quartiers et entre les populations qui y habitent. C'est notamment vrai pour un cas étudié en 2018 à Gennevilliers. Un jardin partagé situé entre un immeuble d'une office HLM et un îlot pavillonnaire permet de tisser des liens entre les habitants de ces deux quartiers socialement différenciés. Quoi qu'il en soit, dans la plupart des cas étudiés, qu'ils reproduisent ou qu'ils transforment les rapports sociaux, sont soulignées les dynamiques d'empowerment. Le travail collectif, le partage ou la convivialité évoquée dans un précédent cours permet sinon de générer des dynamiques concomitantes à l'activité d'agriculture urbaine, par exemple des événements festifs, des événements collectifs ou des mobilisations pour des aménagements urbains spécifiques. Tout du moins, cela permet de favoriser une gestion collective des espaces. Concernant la thématique des rapports sociaux de sexe, elle est particulièrement importante car l'agriculture urbaine renvoie à la fois à la relation à la nature et au travail de la terre. De nombreuses études dans les pays du Sud rappellent que la relation des femmes à l'agriculture urbaine est à double tranchant. D'un côté, l'activité vivrière est une activité économique et d'autosubsistance stratégique qui permet aux femmes de contrecarrer les dynamiques sociales dominantes, les conduisant à jouer un rôle faible dans l'économie de leur foyer. D'un autre côté, cette activité des femmes est jugée minime car elle est une conséquence des rares opportunités de travail pour les femmes et renforce leur éloignement du marché du travail. Les travaux menés dans les pays du Nord ne sont pas moins contrastés mais à des niveaux de comparaison différents. L'enquête menée à Gennevilliers, mentionnée plus haut, illustre pleinement ces enjeux. Les auteurs montrent que la différenciation sexuée apparaît tant dans les formes d'organisation que dans les activités d'agriculture urbaine. Ainsi, les jardins familiaux, c'est-à-dire les parcelles louées individuellement par les collectivités, sont davantage masculins, ce qui est également visible ailleurs, par exemple dans un jardin d'Aubervilliers accueillant 19% de femmes contre 81% d'hommes. Par contre, les jardins partagés, c'est-à-dire les espaces publics loués ou prêtés à un collectif, sont plus féminins. Ils rassemblent plus de femmes. Une des explications serait la vocation productive associée aux premiers et par là la technicité et le travail attribués aux hommes, à mettre en face de la vocation esthétique et sociale des seconds, valorisant les compétences en termes de goût et de relations interpersonnelles attribuées aux femmes. Cependant, la même étude souligne que l'agriculture urbaine est aussi l'occasion de redéfinir ses rapports sociaux sexués. Pour reprendre les termes d'une personne interrogée par les auteurs de l'étude, il n'y a pas d'homme qui fait un travail d'homme et de femme qui fait un travail de femme. On a des femmes qui font des palettes et des hommes qui servent le café. Autrement dit, le partage des activités et des connaissances tend à être davantage valorisé que la vocation de production alimentaire. Et cette mise en avant de la transmission permettrait de ce fait de valoriser autant les femmes et les hommes comme personnes ressources, voire peut-être davantage les femmes du point de vue d'un imaginaire collectif associant cette capacité de l'éducation et du care, c'est-à-dire du prendre soin, aux compétences féminines. Dans un tout autre registre, l'agriculture urbaine ne doit pas masquer le poids du système alimentaire et des modes de production dominants. Concernant le système alimentaire, notre propos vise à souligner que la part d'autoconsommation reste faible. La contribution à des dynamiques d'agriculture urbaine ne met pas en question le modèle de production et de distribution existants. Peu de travaux abordent ces enjeux, mais parmi ceux compilés, on peut lire que la part d'autoconsommation mesurée en termes de dépense alimentaire totale est passée de 16% à 10% entre le début des années 70 et le début des années 90. Avec la contribution de l'agriculture urbaine, une étude menée sur les jardins familiaux présente un résultat moyen d'autoconsommation déclarée en pleine saison de 86%. Ce chiffre relativement élevé qui ne concerne que la pleine saison peut s'expliquer par l'implication très forte d'une part non négligeable de jardiniers, de l'ordre de 10%, revendiquant pour cette période 100% d'autoconsommation. Ces résultats, cependant, sont à rapporter à l'ensemble de la consommation alimentaire sur l'année et ils sont contrebalancés par une autoproduction inexistante dans la très grande majorité des foyers urbains. Des travaux complémentaires seraient nécessaires pour questionner le poids des nouvelles formes d'agriculture urbaine dans les systèmes alimentaires. Enfin, un autre enjeu à questionner est le rapport au sol et à la terre véhiculé par l'imaginaire associé à la culture vivrière. En effet, si l'agriculture urbaine est généralement perçue comme un levier pour le rapprochement des urbains avec la nature, notamment à travers l'action de mettre les mains dans la terre, cela est à nuancer en fonction des types de sol, de substrats ou de supports utilisés pour la culture. L'intérêt récent porté à la pollution des sols urbains a conduit un grand nombre de collectivités à promouvoir des formes d'agriculture hors sol, soit en promouvant la culture en bac, comme cela apparaît souvent dans les jardins partagés ou dans les actions d'organisation comme les Incroyables Comestibles, soit en enlevant les premières dizaines de centimètres de terre en appliquant un film étanche et en comblant avec de la nouvelle terre. De ce fait, l'agriculture urbaine doit être pensée dans la nouvelle relation au sol ou à la nature qu'elle génère. Et il faut promouvoir auprès des organismes et des cultivateurs une connaissance de ces sols et des substrats utilisés afin qu'ils soient conscients du rapport au sol défini par leur système de culture. Il s'agit bien d'un fait social puisque non seulement cela renvoie à des enjeux d'inégalités socio-environnementales, les populations les plus défavorisées, subissant le plus souvent les effets environnementaux négatifs des sols pollués, mais encore à l'histoire sociale et économique des villes à partir de l'évolution des activités polluantes dans ces villes. En conclusion avec ce cours, il s'agissait d'aborder quelques angles morts de l'agriculture urbaine, dont les inégalités sociales, les rapports sociaux de genre et plus brièvement les liens entre agriculture urbaine et système alimentaire ou avec les sols urbains. À travers la mise en culture de la ville, il est possible d'interroger un grand nombre de dynamiques sociales, socio-économiques et socio-environnementales et il est souhaitable dans une visée réflexive qu'un grand nombre d'agriculteurs urbains puissent se saisir de ces questions pour agir en connaissance de cause, voire qu'ils et elles puissent soulever d'autres interrogations et d'autres connaissances à travers leurs pratiques. Car l'agriculture urbaine est en cette première moitié de XXe siècle un révélateur d'un nombre important d'enjeux auxquels nos sociétés sont confrontées.